Gusta, c'est si bon. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépoporisation. C'est moi, DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Bonjour. The queen of bearers. Stylé, stylé. Bonjour, bonjour. Pati, pati. Veni, veni. Papel de tchep. Ozone, Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la défaite. Bonjour, Ozone. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Ça va pas ? Ça va ? Oui. D'accord. Je souhaite un très bon anniversaire à un très bon chorégraphe ivoirien, il s'appelle Académicien. Bon anniversaire, champion. Vous avez des dédicaces ? Ozone ? Je salue tous les Papouas et toutes les Papouases qui nous suivent et qui nous suivront toujours. A présent, le sommaire. Tu sais, c'est M. C'est-à-dire ? Au sommaire de Showbuzz. Journée triste pour la Côte d'Ivoire, humiliée par la Guinée équatoriale hier à la Cannes. Le fameux commando de Jean-Louis Gassé a été battu 4 à 0 en dépapeurissable. Après l'humiliation subie par la Côte d'Ivoire dans sa canne, des artistes en colère. On les entendra dans cette émission. Aziz 47 n'est pas content non plus. Il va dire ses vérités tout à l'heure. Recevons à présent notre invité du jour, c'est tout simplement Aziz 47. Aziz 47. Aziz 47, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Papouasi. Merci. Comment tu te sens après l'humiliation d'hier ? Vraiment, tu as bien dit le mot, humiliation est la plus grande humiliation connue par la Côte d'Ivoire. On gagne une 4 et puis nous battre 4 à 0, c'est plus qu'une humiliation. Ceux qui ont pu dormir hier, peut-être qu'ils ne sont pas ivoiriens. Sinon, un vrai Ivoirien, il a eu vraiment des problèmes pour dormir. Moi, personnellement, je n'ai pas dormi jusqu'à 7 heures. Sinon, l'émission m'a surpris. Je demande d'abord des excuses à mes patients qui sont au cabinet, parce qu'ils sont en train de me suivre. Vraiment, il fallait qu'ils répondent à cet appel. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Tu as regardé le match hier, tu étais dans quelle position ? Où tu étais ? Chez toi, au cabinet ou je ne sais pas ? J'étais chez moi à la maison. Je me sentais déjà très mal, au fait. Pourquoi ? Je me sentais très mal, au fait. Avant le match ? Avant le match. Qu'est-ce qu'il y a eu ? D'abord, vous voyez qu'on était ici chez vous, on n'a pas pu prester et nous sommes retournés. Bon, je me sentais mal. Je me sentais comme s'il y avait un malheur déjà, au fait. J'ai senti déjà un poids sur moi, donc je me sentais très mal, au fait. Alors, Aziz47, tu as souhaité une chanson pour les éléphants. Est-ce qu'après cette humiliation d'hier, tu regrettes d'avoir dédié une chanson, de leur avoir dédié une chanson ? Merci. Un, je ne regrette pas. Deux, je ne regretterai pas et je ne regretterai jamais. Parce que je suis ivoirien. J'ai fait ma part de soutenir les éléphants parce qu'ils étaient artistes. Et même si c'est à refaire, je l'ai référé. Même s'ils vont jouer encore demain, je suis là. Hier, tu as dit sur le réseau que c'était géré. Tu as dit que c'était géré, c'était bouclé. Mais là, pourquoi tu t'es senti mal lié encore ? Merci. C'est à cause de ça que j'ai accepté votre invitation. Ceux-là, je n'allais pas venir. Vous voyez ? Je vais dire quelque chose qui m'a choqué. Non, je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a d'autres, à nouveau, les gens m'ont dit que je reçois du monde. Vous voyez un peu. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est pour ça, je demande pardon à mes patients qui m'attendent au bureau. Vous savez, je suis plusieurs fois, ça fait un et demi que je défile à la DITT. À la police chargée des comptes fiques. Je le dis, je suis ici, je suis en train de s'entraîner parler. Ici, quand tu mens, c'est la télé. On prend un peu, on te rattrape. Et c'est eux qui rattrapent les gens. Tous les jours, je défile. Il y a des faux profils qui ont été créés énormément à mon nom. Je défile tous les matins. J'appelle jusqu'au commissaire, jusqu'au capitaine, jusqu'au lieutenant. On les a détectés ici, on l'a fait ici. Je ne peux pas me faire justice moi-même. Demain, si on agit d'une autre manière, on va dire oui. Le fédicien n'est ça qu'il fait du mal. Donc, je mets dans la main de l'État. Combien des fois, il est défile à la DITT ? C'est l'un des faux comptes. Aziz 47 officiers. Ils sont amenés à 3 000 abonnés. Moi, je suis à 163 000 abonnés. C'est ce faux compteur qui a lancé ce scout. Tu as dit quoi ? Ils ont dit qu'on a géré un truc comme ça. Et pourtant, moi, j'ai fait une émission hier avec Magnifique sur ton plateau, sur une chaîne. Il m'a posé la question. Je lui ai dit, le match a été joué. Parce que quand vous venez vos émissions ici, on ne peut pas venir parler des politiques. Si, chaque tableau, chaque émission a ses règles. Si les gens ne le savent pas, on les informe. Chaque émission a ses règles. Tu ne peux pas aller sur une émission et parler des choses qui n'ont rien à voir avec cette émission. Non, ici, on parle des showburs, on parle des dépopulation et on se limite là. On ne rentre pas dans la politique. De la même manière, Magnifique m'a invité sur son plateau. C'est un comédien. Donc, on m'a briefé comment l'émission doit s'est passé. Il ne faut pas être trop dur. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On a dit, dans le sens, j'ai dit, l'émission a été... Le match a été joué hier. Et il y a des choses à rectifier. Beaucoup de choses à rectifier. Voilà, c'est où il s'est arrêté. Il m'a dit, tu me donnes le score ? Il m'a dit, non. Il m'a dit, mais quelle équipe qui a pu marquer ? Je vais l'envoyer le résultat par WhatsApp. Le résultat, tu l'envoyais ? Avant le match. Avant que tu l'envoyais ? Lui, il est mieux placé pour... Non, toi, tu es sur mon plateau ici, Magnifique, il n'est pas là. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose que... J'ai eu un débat, vous avez reçu hier, les Galiers, ici. À Dekis, ici. On a eu un débat hier, il est, entre nous, ici, à la loge. Chez vous, ici, hier. Ils sont passés. Dis, Jacob et qu'on sort. Est-ce que tu as envoyé le résultat à Magnifique ? Est-ce que tu as envoyé le résultat ? Pourquoi ? Non, je n'ai pas envoyé le résultat à Magnifique. Pourquoi tu n'as pas envoyé le résultat ? On devait s'appeler, il ne m'a pas appelé. Il était occupé. Non, c'est toi qui as dit que tu as envoyé par WhatsApp ? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais c'est lui qui doit m'appeler. Mais tu as dit que tu as envoyé un message par WhatsApp ? J'ai dit que tu as causé avec lui. Tu as causé lui par WhatsApp ? Non, on n'est pas causé... Je lui ai dit sur le plateau, je vais t'envoyer par WhatsApp. Ah, mais tu ne l'as pas envoyé ? Oui. Non, c'est sur le plateau que moi, on a causé. D'accord. Et je lui ai dit, je vais t'envoyer par WhatsApp. Ok. Voilà. D'accord. Et puis, ça fait partie des précises de l'émission. Ok. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as envoyé par WhatsApp ? Bon, dans tous les cas, ça reste privé. J'ai eu un débat hier avec Dekis. Il a dit juste un nom. Ce n'est pas mon ami. Nous ne sommes pas amis. Je lui ai dit, vous qui êtes assis, nous sommes ici galiers et consorts. Ils ne sont pas amis. C'est la peur qu'on se croise. Nous sommes artistes. Je lui ai dit, si vous disiez tout à l'heure qu'ils vont battre les éléphants. Si vous disiez ça, je n'ai pas mis au présent, mais si je vous disiez ça, comment vous allez prendre ? Je lui passe bien des Dekis que vous connaissez très bien. Il m'a dit, non, on va prendre ça. Très mal. Il existe de la même manière. Quand il est patriote là, il ne faut pas être un oiseau de mauvais aiguille. Il y a des annonces qu'on ne fait pas. Dans la spiritualité, lorsque tu dégages une prophétie dans le sens négatif, tu souhaites que ça arrive. Est-ce que vous me comprenez ? Non. Oui. Non, je ne comprends pas. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, tu dis à telle femme, viens me voir, sinon tel truc va t'arriver. Si elle ne vient pas te voir, que ça ne lui arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu dis un faux prophète, tu as menti. Donc du coup, tu te mets dans une peau de fait de sorte que si elle ne vient pas te voir, que ça se réalise. Et vous me comprenez ? Voilà un peu ça. Donc, faire des prophéties dans le sens négatif, il faut faire très attention. Aziz, toi, hier, tu savais que les éléphants allaient perdre. Honnêtement. Honnêtement ? Honnêtement ? Oui. Oui. D'accord. Koukis, il faut me préparer mes cachets, j'ai encore mal à la tête. On passe au gros buzz. Hier, les éléphants ont mis la honte sur nous. Ils ont mis la honte sur nous, ils ont été battus par la Guinée équatoriale 4 à 0. Ils nous ont humiliés devant le monde entier. On va déparpouriser cette humiliation. Alors, qu'est-ce que chacun de vous a à dire ? Karina Stey. C'est fort. Je parle mon cœur bas comme ça. C'est fort, mon loup. C'est la plus grosse honte de toute l'histoire du football. Une canne chez nous, autant médiatisée... Du football ivoirien, tu veux dire ? Du football ivoirien. Autant médiatisé. Il n'y a pas de mots, humiliation. Humiliation, déshonneur. C'est trop fort. Moi, déjà, c'est parti de très loin. C'est parti du premier match des éléphants. Quand j'ai regardé le match d'ouverture, le match d'inauguration, la canne et tout ça, j'étais avec mon soldat Ricky. Je lui disais... Ricky qui me disait, non, ça là, Côte d'Ivoire à prendre une coupe, là. Il dit, champion, moi j'ai vu le premier match. Ils ont gagné, mais ils ne m'ont pas convaincu. Je ne suis pas un professionnel de football, mais je suis un ivoirien lambda qui regarde un match qui apprécie à sa façon. Non, quand je regarde le match, franchement, ça ne m'a pas convaincu, le premier match. Alors, le deuxième match, pareil, d'ailleurs, on a perdu. Alors, hier, avant le match, on me disait, mais Ozone, pronostique, qu'est-ce que tu penses ? Les gars, moi, franchement, je viens regarder comme un patriote qui aime son pays, qui aime son équipe. Tout simplement. Si on a gagné, je serai content. Mais après, je n'attends pas vraiment grand-chose de cette équipe. Tu vois, tu imagines un père de famille qui est en train de se faire tabasser devant ses enfants. Oui. C'est ça. C'est comme ça on était. C'est ce que les éléphants nous ont fait hier. Parce que, tu sais, cette canne-là, elle est très médiatisée. Nous sommes au centre du monde. Tout le monde a les yeux sur la Côte d'Ivoire. Et nous avons bien entamé la canne. Il ne s'agit même pas même des joies, d'abord. Je parle des infrastructures qui ont été déjà mises en place pour recevoir, n'est-ce pas, toutes les équipes pour recevoir, toute l'Afrique, tu vois. Et tout le monde dit du bien de la Côte d'Ivoire. Tu comprends ? Donc, on est au centre du monde. On peut perdre. La défaite, ce n'est pas quelque chose de prévisible. On peut perdre, ça peut arriver. Mais on perd comment ? C'est ça. On perd comment ? Tu sais que le football, tu sais, comme les éléphants jouent comme ça, même les malades, ils arrivent au moins avec une victoire, il y a quelque chose qui bouge au moins dans leur santé. Tu vois ? Même les gens qui ont des problèmes, quand il y a la victoire, ils arrivent au... Parce que le foot, c'est beaucoup d'émotions. Tout à fait. Ça suscite beaucoup de choses. Et de quel... Je ne sais pas comment ils se sont préparés. Dans quel état d'esprit ils se sont préparés pour aller au terrain, pour nous offrir cette humiliation ? Aziz Karrancet. Moi, en fait, étant patriote, étant Ivoirien de temps et de terre, peut-être que je ne pourrais pas dire que j'ai plus mal que tout le monde, mais j'ai très mal. Très mal depuis le début, j'ai passé les plateaux pour dire qu'on veut jouer une canne, on doit associer tout le monde. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fanatiques, en train de rencontrer n'importe quoi, ils prennent mes photos, ils racontent n'importe quoi. Mais quand j'ai passé les plateaux pour dire, on ne nous a pas encore associés. Aziz, comment vous voulez la canne ? Tous les plateaux avant l'enseignement de la canne, on ne nous a pas encore associés. Ça n'a rien donné à un Ivoirien. Aujourd'hui, on est dans une situation. On va y revenir. Comment tu as vécu l'humiliation ? C'est vraiment... Je n'ai pas dormi jusqu'à 7 heures. Parce que ça fait très mal. Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots. En nous, même 1-0, notre entraîneur, un chef de famille au pays gagou, on dit « Sok ne kewo ». On ne voit pas les larmes d'un chef de famille. Bon, s'il y a un problème dans la famille que le chef de famille commence à pleurer, les enfants vont essayer comment. On nous manque un but. Notre entraîneur, il attrape sa tête. C'est un mauvais signe. C'est des erreurs. Le but est marqué, on est d'accord. Mais lorsque votre papa, c'est lequel vous comptez, qui est censé mettre les trucs en place, il n'est pas serein. Au premier but, il fait ça. Mon frère, toi, tu as été senti comment ? Là, ça t'est un mauvais signe. Un très mauvais signe. Alors, toi qui es médium, est-ce que c'est quelque chose que tu sentais déjà avant que ça n'arrive ? Depuis avant le lancement de la Cannes, en 2015, je l'ai bien dit qu'on a été approchés par des personnes qui pouvaient nous protéger. Quand on dit protéger, j'aimerais dire aux Yvonais qu'ils sont en train de suivre. Quand j'ai dit qu'on n'a pas été approchés, d'autres voient le côté de l'argent. Il faut qu'on soit clair sur ce plateau. Écoutez-moi très bien. Non, on va parler de ça. On va parler de ça tout à l'heure. Il y a beaucoup à dire. Oui, ne t'inquiète pas. On va parler de ça. Justement, on a toutes les missions pour parler de ça. Alors, moi, je veux savoir déjà qui est responsable de cette émulation selon vous, Karina ? Les joueurs. Déjà, les joueurs, l'entraîneur et les joueurs. Parce qu'un gars comme Pépé, comme ça, tu joues individuellement. Pourquoi ? Si tu as le ballon, c'est quand on reproche en fait à ces gars-là. C'est le jeu collectif, Moulou. Ils jouent pour eux-mêmes. Chacun veut prendre point. Quand on dit que si Pépé a marqué, on dit que Pépé, c'est l'homme du match parce qu'on a dit que c'est Koufoufana, c'est le buteur. Pépé, toi, tu es dans la surface, tu as le ballon, on te tape, tombe ! C'est un pénalty ! Tu veux venir faire quoi ? Sachant que Jésif, lui seulement, lui et moi en main ensemble. Parce que c'est lui-même déjà même la même, le premier coupé. C'est lui qui a raté toutes les occasions. C'est lui qui a tout fichu en l'être Nicolas Pépé. Parce qu'il avait toutes les possibilités de nous donner des buts. Il y a d'abord ça et puis la défense. Parce que quand la défense, quand il y a une mauvaise défense, Moulou, il y a des enjeux, excuse-moi, j'ai envie de dire un gros mot, il y a des enjeux n'importe comment. Parce que quand il y a une mauvaise défense, c'est comme ça on se retrouve à faire des enjeux n'importe comment. Et il faut voir aussi ce côté-là, la défense. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de bonne défense. Il n'y a pas... Et puis, il y a l'impression qu'ils ne se parlent pas, il n'y a pas la money, il n'y a pas la peine, parce que chacun veut jouer pour lui. Tu vois là-bas, tu sais que tu dois donner à ton ami, il va maquer et puis on est en paix là. Tu ne veux pas. Tu veux faire trois seuls. Trois seuls, tu ne peux pas faire le travail. Moulou, trois seuls, tu ne peux pas faire showbiz. Même si tu as la tête de ça, tu ne peux pas faire showbiz parce que c'est déjà un truc qui est préparé à toi. On est d'accord, tu as besoin de zone, tu as besoin de moi. C'est comme ça, en route à tram, ils doivent travailler. Ils ne peuvent pas jouer individuellement, on ne va jamais aller quelque part avec ça. Franchement, la faute, c'est aux joueurs et puis aussi, l'entraîneur aussi qui a fait le mauvais choix, le mauvais classement. Voilà. Moi, je comprends la colère de Karina, mais après, il faut qu'on se dise que les joueurs qui viennent sur le terrain, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent sur le terrain quand ils sortent de chez eux à la maison qu'ils viennent sur le terrain pour dire qu'on vient pour perdre. Je sais qu'ils viennent pour gagner parce que eux aussi, c'est leur business, chacun fait son travail, mais quand tu fais mal ton travail, il faut accepter qu'on te le dise parce que si tu es animateur télé même, le jour que tu fais une faute, les gens vont t'allumer sur les réseaux. Le jour que tu fais bien, ils vont te dire que tu es fort. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Comme on dit, quand le train vient à l'heure, personne ne va féliciter l'équipe qui gère le train. Le jour que le train vient en retard, on va se plaindre. C'est ce qui est normal. Mais après, les gars qui, quand les mains sur le terrain, les 11 joueurs qui sont sur le terrain, on dit non, que l'entraîneur a fait un mauvais classement et tout. Moi, j'ai dit, mais l'entraîneur, est-ce qu'il a mis le gardien à l'attaque ? Il a mis le gardien dans le poteau ? Il a mis l'attaquant à l'attaque ? Il a mis le défenseur à la défense ? Donc, je me dis, si chacun fait son travail, là ? Non, il a mis quelle défense à la défense ? Non, le défenseur qu'il a mis à la défense, là ? Est-ce que ce n'est pas à son travail ? Oui, mais c'est quel défenseur qu'il a mis là ? Mais est-ce que ce n'est pas un défenseur ? Il y a des gens qui sont défenseurs. écoute-moi d'abord. On finit. Non, non, c'est que tu dis, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui réagissent comme ça, justement. Est-ce que le défenseur qu'il a mis à la défense, ce n'est pas un défenseur ? Est-ce que c'est un attaquant ? C'est quel défenseur ? Non, réponds à ma question. Est-ce que ce n'est pas un défenseur ? C'est un défenseur. C'est un défenseur, arrête-toi là. C'est un défenseur, il n'a qu'à faire son travail. Bon, moi, je dis, la faute, pour répondre à ta question, la faute est aux joueurs. Moi, d'accord, moi, moi, si, si j'étais président de la République, ça dit que le staff de l'entraîneur, le staff de l'entraîneur, ça dit que, j'allais les mettre, ce n'est pas en prison, dans la brousse, dans le poro, j'allais les mettre dans le poro, il y avait aussi un président de la FIF, il y avait les mettre dans le poro. Mais, écoutez, l'entraîneur a un staff, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui. Et dans le staff, il y a des joueurs, il y a Fayemers qui fait partie du staff de l'entraîneur. Ils sont autour, il y a des joueurs autour, ils se parlent. On a des pépites. Tous les joueurs de l'équipe nationale, c'est des pros, c'est des champions. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus... Non, je t'explique. Donc, ce qu'on a appelé là, c'est parce qu'ils valent la peine. Voilà. OK, on les appelle. tout le monde, chacun peut jouer. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Tu peux avoir des armes, mais si tu ne sais pas les manipuler, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. On appelle les joueurs, ils sont tous très bons à leur poste, partout dans leur club, ils sont très bons. Ils sont vains. Il y a un problème de positionnement. Qui on met à quel moment ? C'est ça le problème. Qui on met à quel moment ? Comment tu peux comprendre qu'un joueur comme Odilon Kosoloum, qui est intitulé incontestable, indiscutable en Bouddhese Liga, est sur le banc de touche ? Mais c'est ce qu'il t'explique. Non, 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 Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir. Non, attends, tu vas continuer. Je t'ai dit que quand je me suis sur le terrain avec un enjeu pareil, tu ne peux pas te dire que parce que lui n'est pas bon. Écoute-moi, c'est quand tu as dit que le défenseur, on lui met à la défenseur, on s'est dit, c'est pour ça que je t'ai demandé quel défenseur ? Non, quel que soit le défenseur ? Justement, tu joues pour ton pays. Ce qu'on recrute. On n'a pas besoin de te dire que tu es trop fort. Regarde, dans chaque équipe, il y a des joueurs, eux, c'est les snipers. Tu vois, comment un joueur comme Kosonu, qu'est-ce qu'il fait sur le banc de touche pendant qu'on doit défendre les couleurs ? On a un match décisif. Oui. Tout le monde est joué, mais tout le monde n'est pas buteur. Oui. Tu peux avoir la balle. Non, Pépé n'est pas buteur. Mais c'est que ça te déchaquait à fond. Pépé est buteur, non ? Oh là là. C'est quoi un buteur ? D'accord, On va poursuivre. C'est eux qu'on accuse. On va poursuivre. Je ne sais pas quoi. Vous laissez vos commentaires sur notre page Facebook et puis le Premier ministre plus tard va se charger de les lire parce qu'on sait que nous sommes tous déçus. C'est le mot. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus et puis voilà. Après l'humiliation d'hier des artistes ont exprimé leur colère. Écoutons-les. En toute franchise, en toute franchise, moi je pense que c'est la plus grande humiliation de toute l'histoire du football. Je ne sais pas comment ça se passait avant en 1960, 70, 80, je n'étais pas né. Je ne sais même pas. Quatre à zéro. Je ne connais même pas le nombre de joueurs qui jouent dans des grands clubs en Guinée-Équatoriale. À part Emilio Nisoué et puis je ne suis pas l'autre là. Donc, c'est-à-dire que une équipe, voilà, tout le monde s'aime, tout le monde s'aime. Une équipe, une équipe n'a pas besoin de non pour gagner. Une équipe gagne parce que les joueurs jouent avec le cœur, les joueurs jouent avec honneur. Franchement, j'ai des amis dans la sélection ivoirienne. Peut-être sans dire le nom. Mais franchement, je suis déçu. Je suis déçu de tout le monde. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous représentez la Côte d'Ivoire. Vous faites perdre des millions. À des milliards pour certains. C'est quoi vous jouez là ? Et puis, vous êtes mené 2-0, 3-0, vous mettez les marchés sur le terrain avec zéro honneur. Et c'est ce qui me défend le plus même. Zéro honneur. C'est méchant ce que vous faites là. C'est très très méchant. On a perdu et il ne faut pas on se blague pour dire que non, on sera troisième, meilleur, meilleur, troisième. Mais oubliez. C'est mieux même en pas arriver dans meilleur, troisième, meilleur, troisième, meilleur. Laissez, ils vont jouer la Côte d'Ivoire. Allez-y, je suis désolé, mais ballon là, c'est un métier de pauvre. C'est un métier de conne quelqu'un qui connaît la réalité des gens. Et puis, sachez, vous les dirigeants, sachez que l'équipe nationale, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, ce n'est pas club de quelqu'un. Le résultat est très bien. Très très bien. Une première dans toute l'histoire du football ivoirien. Encaissé 4 buts chez lui à domicile par la Guinée-Équateur que nous avons tendance à frapper tout le temps. Souvent là, ce qu'on fait là, c'est ce que nous rattrapons. Quand les joueurs boivent l'eau 50 litres par jour, l'agent, c'est tout ça qui nous rattrape. Nous, on se tue, on fait des sons. Un son là, c'est au moins 500 000 ou 300 000. Demandez aux gens, on se tue, on vient chanter pour vous les éléphants. Est-ce que vous pensez aux mamans qui s'assez et qui font tout pour avoir des maillots ? Vous pensez aux enfants qui font tout pour avoir des maillots ? Vous, vous allez 5 000. Mais on fait tout, on paye vous, vous allez là. On paye maillot. On paye tout ça à la cause de vous. On n'est pas obligé de vous supporter. Vous avez vos milliards. Vous ne donnez pas à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui contribue ici quand on veut faire son. Mais on se dit quoi, c'est le pays. On fait son pour le pays. Vous allez aller prendre 4 à 0. 4, 4 contre Guinée équatoriale. Si c'était le Nigeria même, il y a foie. Cameroun, il y a foie. Égypte, il y a foie. Guinée équatoriale, 4 à 0 chez nous, ici. Est-ce que vous savez comment on souffre ? On n'a pas besoin de votre dié. Mais quand on vous supporte là, faites-nous honneur. Mayo, il n'y a pas quelqu'un qui a cotisé pour payer moi mon mayo. Il a payé, il a payé des maillots. Vous ne savez pas ce que vous êtes en effet. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Oui. Oui, oui, oui. C'est une situation très difficile, très, très compliquée. C'est lourd. Elle est amère. Elle est amère pour tous les Ivoiriens. Et voilà. Alors, les éléphants, on a encore des chances de se qualifier. Janvier ou pas janvier ? Février. Non, c'est pas digne. Mais ça ne dépend pas, ça ne dépend plus d'eux. Est-ce que vous y croyez ? Le Cameroun a été répêché, mais ils ont pris une canne. Oui. Est-ce que toi, tu y crois ? Non, j'aimerais dire à ma soeur, nous tous, nous sommes vraiment abattus, mais le Cameroun a été une fois répêché, ils ont pris la canne. Mais toi, tu crois à ça ? Tout est possible. Karina, toi, tu crois à ça ? J'espère. Je préfère espérer. Tu espères ? Oui. Tout est possible. Je n'ai pas envie d'y croire pour y croire simplement, mais je me dis qu'avec le jeu que j'ai vu, est-ce que ça n'est pas nécessaire d'aller d'avant, d'aller se casser encore la gueule devant ? C'est que Ouzon ne comprend pas, Ouzon, c'est que tu ne comprends pas, cette canne-là est mélangée. Je sais, mais en fait, il y a beaucoup de surprises dans cette canne-là. Je me dis que souvent, il faut arrêter l'hémorragie. Tu aurais pensé que Guinée-Équatoriale pourrait limer les Ivoiriens comme ça ? Cette canne est remplie de surprises quand même. Il ne faut pas qu'on oublie aussi ça. Moi, moi, j'espère en tout cas. Moi, je suis un Ivoirien. Moi, je suis un Ivoirien 100%. Voilà. Moi, je suis Ivoirien 100%. Et puis, là, pour que moi, j'aille pleurer, mettre ma couette pour pleurer, qu'on me dise officiellement que les éléphants sont éliminés. Sinon, sans ça, c'est vrai, j'ai mal. Il y a une très mauvaise prestation des éléphants, j'ai mal, mais on y va jusqu'au bout. Voici ce que l'immunation des Ivoiriens a causé. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez un peu, ça c'est juste, c'est la pointe même du iceberg, c'est juste le bout du iceberg, sinon tout le monde t'en est moyen, vraiment c'est la constellation partout, c'est la honte partout. Alors, je vous pose une question à vous trois, on vous met dans une salle avec les éléphants, qu'est-ce que vous leur dites Karina ? Là je regarde ma camion et puis je vous parle en même temps. L'union d'abord, parce qu'il faut s'entendre pour mieux faire les choses. Entendez-vous, il y a l'impression que chacun de son côté, chacun fait ce qu'il veut, chacun a gros dos, chacun se prend pour je ne sais pas quoi. Déjà l'union, le jeu collectif qu'on vous demande là, ça doit passer d'abord par l'union. Si vous êtes unis, je pense que ça va aller. Et puis travaillez aussi sur l'émotion. Parce que quand on vous met un premier but, on ne vous sent plus, on ne vous reconnaît plus. Il faut que vous travaillez aussi sur ça. Sinon vous êtes bien, vous êtes bon, au moins il y a vu que vous êtes en forme. Mais vous manquez de jeu collectif, vous manquez de communication. Il y a ça qui vous manque. Travaillez beaucoup aussi sur l'émotion. Un seul but ne veut pas dire que c'est fini. Parce que quand on vous met un seul but, on ne vous reconnaît plus. Merci. Ozone. D'accord les gars. Franchement, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes de très très beaux joueurs. Vous êtes l'espoir de cette génération. On a longtemps espéré voir la Côte d'Ivoire au sommet du football africain. Mais il n'est pas encore tard. Il y a encore d'autres challenges qui vont venir. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Vous avez encore beaucoup de choses à démontrer. Le premier ministre vous a rencontré et vous a parlé. Les autorités ivoiriennes vous ont parlé. Et nous aussi, on vous parle. Tenez compte de l'enjeu. Dites-vous que vous êtes des soldats. Vous êtes comme des militaires qu'on envoie en guerre sur un autre territoire. Vous devez nous ramener des émotions positives. On a besoin de ça et c'est vraiment important. Il y a des gens qui ont leur business qui dépendent de ce que vous faites sur le terrain. Vous avez vos salaires. C'est vrai. Vous pouvez gagner ou perdre vos salaires. Peu importe. Mais il y a des millions d'ivoiriens qui ont des business qui dépendent de ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour guérir de leur maladie, etc. Donc les gars, battez-vous. Quand on vous met sur le terrain, c'est pour travailler pour le pays. Que tu sois titulaire ou pas. À partir du moment où on t'a appelé pour que tu es sur le terrain, tu dois te battre pour le pays. Même si tu joues en D2 ou D3, à partir du moment où on t'a appelé, que tu as accepté toi-même de venir t'arrêter sur le terrain, de porter le maillot des éléphants, tu dois mouiller le maillot comme le champion, comme celui qui est titulaire dans son club, ou celui qui joue en D1, etc. Donc on compte sur vous pour la suite. Aziz 47. Moi, étant spiritualiste, j'aimerais tout simplement dire qu'on ne peut pas aller en guerre divisée. Sans la paix, on ne peut pas arriver quelque part. J'ai senti beaucoup de frustration sur certains joueurs qui n'ont pas été appelés. Et ça a fait la une, il a fait les choux gras. Il y a des joueurs qui ont eu des problèmes, comme Bogo, qui pourraient être le troisième gardien, même si on ne doit pas le classer, mais il a eu des problèmes. Et ces problèmes sont souvenirs ici en Côte d'Ivoire. d'un cachet qu'on lui a donné par un docteur même qui est présent. On dit que Bogo se trouve où ? Il ne peut plus jouer là tous les problèmes. On dit tel joueur, il dit n'aime pas Mayer, il. Pour le cas, on sait qu'il peut jouer nos ballons. Vous savez, les politiciens même qui sont là, lorsqu'ils ont besoin déjà pour voter, qu'il soit fou, qu'il soit débile, on a besoin de lui. Il y a la société des handicapés là, ils vont voter pour un peu de passe. Dès lors où on a besoin de gagner, on a besoin de ceux qui peuvent nous faire gagner. Il est impoli où ? Il parle malo. Non, ce n'est pas là le problème. Il est indiscipliné où ? Est-ce qu'il peut nous faire gagner ? Est-ce qu'il fait bien son travail ? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on rentre dans le sein des polémiques, on peut arriver à là. Parce qu'il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes pour attirer vers nous le bonheur. En classe des personnes, on dit non, lui, il doit rester. Lui, il ne doit pas jouer. Au fait, Mas Gradel, qu'est-ce qu'il foutait sur le banc ? C'est quelqu'un qui nous a tout à fait des surprises quand on le fait rentrer. Et voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, un défenseur qui pouvait vraiment prendre la défense. Je crois bien aussi, je ne suis pas un entraîneur pour tout savoir, mais selon ma position, quand il regardait, à la recherche de buts, notre entraîneur a fait sortir trois défenseurs et a fait rentrer des attaquants parce qu'on a cherché des buts. Voilà ce qui nous a créé le dernier trou à ce qu'on ait trois buts après, après le premier but. Voilà là, de là où le premier but est venu. Peut-être que d'autres espèrent pourront dire deux choses, mais ce que moi, étant patriote, étant Ivoirien, c'est ce que j'ai senti. Je souhaiterais que les joueurs ne jouent pas de manière individuelle. C'est ensemble qu'on est fort. Si tu es en mauvaise position, tu peux faire la passe à l'autre pour qu'il n'a qu'à marquer. Et c'est ce que d'autres pays font. Aujourd'hui, on les voit. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'on dise que c'est toi qui a marqué ? Tu peux donner à qui, il va marquer. Et c'est là nos problèmes. On a eu près de huit occasions de but. Après, on a tout dominé. On est atteint à 100%. Tous les buts sont ratés. Voilà un feu-but qui est rentré chez nous. D'accord, le feu-but est raté chez nous déjà ? Moi, je suis allé me coucher. J'ai rentré dans la maison. Moi, je n'ai pas regardé les trois buts. Maintenant, je suis entré, je vois qu'il s'est assis ici. Je n'ai pas regardé. D'accord. Voilà. Moi, les éléphants, vous voulez qu'on vous pardonne ? Vous voulez qu'on vous pardonne ? D'accord. Remettez-vous à prier déjà pour que vous soyez qualifiés. Et quand vous serez qualifiés, éliminez toutes les équipes pour aller récupérer la canne. C'est la seule façon pour demander pardon. Sinon, sans ça, vous-même, étant assis, vous êtes vous-même là. Vous savez ce qu'il faut pour revenir de plus belle. Mouillez le maillot. Seul. On va vite, ensemble, on va loin. Très bien. Malheureusement, l'humiliation a poussé des personnes à s'en prendre à des biens publics et même à des biens d'autrui. Alors, des buts ont été caillassés et autres. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça, Karina ? Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la Côte d'Ivoire organise la canne. Et cette canne est très médiatisée. On dit pays d'hospitalité. Vous n'allez pas venir vous comporter comme des oeuvres, excusez-moi. Quelle image on donne au monde entier ? Tout le monde nous regarde. Notre canne-là, elle est plus médiatisée. Moi, franchement, je dis que c'est la canne la plus médiatisée. Tu comprends, Moulou ? Et on nous regarde partout dans le monde. Ça ne présente pas bien. Il y a des gens même qui veulent venir en Côte d'Ivoire, s'installer, investir ici. S'ils voient ce genre de choses, est-ce qu'ils vont avoir le courage de venir ? Ça, par contre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Oui, c'est clair que ce n'est pas une bonne image de la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est envié, que tout le monde a envie de visiter, venir casser des bus. Ça, c'est le bien public. On ne peut pas s'en prendre. Parce que ce n'est pas la société des bus qui organise la canne. Ce n'est pas les chauffeurs de bus ou les receveurs qui étaient sur le terrain. Ça n'a rien à voir. Franchement, il faut qu'on gère ça. Au-delà des bus, même des maquis, même s'en prendre aux gens physiquement, c'est des choses qu'il faut arrêter. Parce que c'est vrai, le football, c'est vrai que ça suscite beaucoup d'émotions. Mais il faut qu'on calme nos émotions. Il faut qu'on mette nos émotions là où il faut. Voilà. On connaît, on sait à qui, on doit parler. Il faut laisser les bus tranquilles. En tant que président de la Papouasie, je m'adresse à tous mes Papouas, à tous les Ivoiriens. Les gens veulent qu'on descende de la boue, pour nous salir, pour dire qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a fait cela, on a fait cela. On a tous mal, famille, on a tous mal. Mais nous condamnons tout acte de vandaliste. Vous avez mal, vous pouvez prendre votre téléphone pour dire ce que vous voulez à qui de droit. Mais sans prendre au bien d'autrui, les gens qui ont leur maquis, casser leurs chaises, agresser les gens, casser les bus, ça, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a toute l'Afrique qui est venue ici. Tout le monde se sent chez lui, en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Hospitalité. On reçoit tout le monde chez nous ici. On a mal, on a mal, on rentre chez nous. On n'a pas besoin de s'en prendre au bien public, on n'a pas besoin de s'en prendre au bien d'autrui. C'est un acte à ne plus répéter, famille. Restons Ivoiriens, restons dans la paix, accueillons nos frères, faisons ce qu'on a à faire. Si on ne veut pas regarder les matchs, on ne regarde pas les matchs, mais pas de vandalisme, s'il vous plaît. Alors, je veux rappeler que la canne se poursuit sur NCI et à l'affiche aujourd'hui, on a Namibie, Mali à 17h et Zambie, Maroc à 20h. On marque la première pause et on revient. Dans la deuxième partie de Showbuzz, la grande déparpourisation avec Aziz 47. Le médium et chanteur va se livrer sans état d'âme. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz et la seule émission de déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité est Aziz 47. Je pense que nous allons progresser. Monsieur le Président, selon la Constitution, le Premier ministre que je suis est en droit de rectifier les choses lorsque le Président manque de concentration spirituelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, parce que le programme que vous avez donné, je vois que vous en voulez vraiment. Je suis désolé. Aujourd'hui, à 17h, il y a deux matchs. C'est Gambie-Cameroun à 17h et Guinée-Sénégal aussi à 17h. Et les deux matchs se jouent simultanément. Et à 20h, Mauritanie-Algérie-Angola-Borkina Faso. On peut répéter ? 17h, Gambie-Cameroun-Guinée-Sénégal. Et Mauritanie-Algérie à 20h, toujours à 20h, Angola-Borkina Faso. Et puis, restez sur NCI, bien sûr, pour avoir tous les détails de tous les matchs. On file tout de suite en face à trois. Aziz 47, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant. Aziz 47, hier, il y a des gens qui t'ont tagué après la défaite des éléphants. Ils t'ont demandé de venir soutenir les éléphants. Tu n'as pas apprécié. Pourquoi ? Oui, j'ai été tagué par des personnes que je crois, que je connais, qui ont l'habitude de m'insuter sur ma page. Qui sont des religieux chrétiens. C'est vrai que je leur ai dit, non, non. Vous ne pouvez pas d'abord dénigrer ce que nous faisons. Et en même temps, tout le temps, je passe les plateaux pour dire que je n'ai pas été invité. Je n'ai pas été associé. Vous n'avez jamais fait de... De poste. De poste. Pour dire pourquoi vous n'avez pas Aziz. Aujourd'hui, je n'ai pas été associé, je suis dans la position, je suis supporté comme vous. Et vous venez me taguer, vous m'insulter, c'est ma page. Donc je n'ai pas été d'accord avec ça. Et j'ai fait une vidéo hier nuit. Et la vidéo, d'abord, j'ai fait un poste d'apaisement. Et tout à l'heure, vous ne m'avez pas passé la parole, j'aimerais dire aux Ivoiriens. C'est ce que tu sais, c'est ce que tu recortes. Nous sommes jeunes aujourd'hui. Nous cassons les marchandises des gens. Nous cassons les marchandises des gens. Nous cassons le commerce des gens. Demain jour, on pourra faire des affaires. Quand on va casser nos marchandises, ils ne sont pas étonnés. Tout ce n'est pas existé. C'est la loi de causalité. La loi de cause à effet. Aujourd'hui, nous voyons des enfants à cause de faubourgues qui sont capables d'insulter leurs grands-pères sur les réseaux. On peut dire à un grand-frère ou à un oncle ou à un tonton qui l'a mal fait sans l'insulter. Mais les jeunes-là sont partout. Quand on finit ça, nous sommes dans la salle de culte et on vient insulter les gens sur les réseaux. Vraiment, je suis découragé de ce comportement. D'insulter des grandes personnalités comme ça, des personnes qui sont plus âgées que votre papa, si les réseaux, aller casser les gens, ça arrive à quoi ? Les enfants ont perdu. Ils ont joué le ballon. Ils ont perdu. L'heure, on peut réparer ça ensemble. Mais aller jusqu'à attaquer les joueurs, je ne suis pas d'accord avec. Casser les bus, je ne suis pas d'accord avec. J'ai fait un poste hier. J'ai dit que le MERS a venu. Les gens commençaient encore à m'insulter pour dire non. Pourquoi tu n'as pas agi ? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça ? Pourquoi tu l'as mouillé sa vie ? Non, les gens, ils ont mouillé le maillot. Ou on les a cassés, c'est là qu'ils ont joué. Si tu fais sortir trois attaquants, un attaquant, c'est un défenseur. Il va avoir un trou. Donc moi, je n'accuse pas. Je n'accuse pas. Je ne peux pas tout à l'heure tirer si les joueurs. Mais je pense bien que l'entraîner a quelque chose à voir avec le classement. D'accord. Est-ce que ceux qui sont restés sur le banc, on trouve qu'ils pourraient faire quelque chose là ? Est-ce qu'ils pourraient s'élever eux-mêmes, rentrer dedans ? Non. Les bons défenseurs qui étaient là, comme on l'appelle Max Grader qui étaient là, ils ne peuvent pas s'inviter dans le match. Vous comprenez ? Donc c'est à l'entraîneur de faire cette décision. Moi, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un, parce que dans nos traditions, le respect d'autrui est important. Je ne peux pas aussi insulter l'entraîneur, mais il lui dit qu'il n'a qu'à faire des efforts. Étant traditionnel, c'est ce que je peux lui dire. D'accord. Parce que je pense bien qu'on peut espérer encore. Tu penses que la carne n'a pas été bien préparée spirituellement ? Merci pour cette question, c'est pour ça que je suis venu ici. J'aimerais vous dire, tous les pays qui organisent la carne, tous les pays qui organisent la carne, ils vont voir tout le monde. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays laïque. Il y a les musulmans, les chrétiens et il y a nous. Et enfin, il faut des rentrées. Et à vous, vous c'est qui ? Nous, les kémites, les réalistes. Vous devez comprendre que... J'ai fait une vidéo hier, je n'ai pas caché de le dire, qu'en 2015, je ne peux pas dire que c'est une autorité, mais il y a des personnes qui ont tapé la poitrine, qui sont venus nous voir, qui sont prêts à nous protéger. Nous protéger, c'est quoi ? Est-ce que pour ceux qui sont en train de me suivre actuellement, savent que dans cet état, vous n'êtes pas foutu, vous êtes des animateurs. Mais vous savez que dans la loi du fétichisme, on n'a pas le droit de faire ça à un carrefour, on te prend, on t'envoie. On n'a pas le droit de se trouver un endroit très tuyaube la nuit, on te prend, on t'envoie. Mais vous ne savez pas, c'est votre travail. Dans la loi du... Dans la loi de nos Côtes d'Ivoire. Ok, ok. Tu ne peux pas le faire. Moi, c'est mon domaine, c'est pour ça que j'essaie. Vous comprenez ? Mais vous, vous ne pouvez pas savoir. Ceux qui sont en train de m'insuter, ils ne savent pas qu'à y ait dit, on a besoin que les deux nous contactent. Imaginons qu'on doit préparer le terrain. Qui doit nous faire entrer ? Ce n'est pas une autorité ? Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de la carte, de la carte qui va nous faire entrer. On doit jouer aujourd'hui. Vous, le condis de tout, nous, on doit aller au terrain, à une heure du matin, pour faire un travail, pour préparer les poteaux, ou pour préparer le terrain. Qui doit nous faire entrer ? C'est les autorités. On doit se retrouver à la forêt du Banco pour faire un rituel. Par rapport, on doit jouer demain, ou après demain. Si les autorités nous prennent dans la brousse, entre les congés bœufs, et qu'on nous prend, on nous envoie où ? Ils sont libres de nous attribuer tout, parce qu'on n'a pas eu l'accord de l'État. En 2015, nous, on pouvait faire ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on était protégés. Et j'aimerais vous dire aussi, qu'encore du voie ici, je suis à la télévision, je suis en train de parler. Il y avait beaucoup d'accidents, comment on appelle, à la forêt du Banco. Je suis allé demander l'ordre de l'État, parce que moi, étant dans mon nom, on m'a dit, quand il y a un truc qu'on demande l'ordre de l'État, ils m'ont assisté, je suis allé tuer des bœufs à la forêt du Banco. Moi, avec mon argent. Aziz, vous comprenez ? C'était pour arrêter l'accident, parce qu'il y avait un génie qui est là qui réclamait beaucoup de choses. Ah, toi, tu vois, tu as vu le génie ? J'ai vu le génie. Il réclamait quoi ? Qu'est-ce qu'il réclamait ? Non, tout le temps, il réclamait des choses. Il dit qu'ils ont cogné sa femme. Ah, le génie a dit qu'il n'a cogné sa femme ? Qui a cogné sa femme ? Ah, il dit qu'un camion a cogné sa femme sur la route. OK. Donc, du coup, à chaque moment, lui, il venait, il vient, il prend les gens au carrefour. Je suis allé voir des autorités. Je suis là-dedans, parce que quand il m'a, ça t'y rattrape. Ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Je dis, je ne veux rien, mais je veux bien une protection. Ben, un, oui, je suis allé faire le travail, là. Si les autres venaient passer pour dire, on a vu des individus, ils sont au nombre de dix, ils sont en train de faire un truc, vous voyez, qu'on sort, ils ont le droit de m'arrêter, parce qu'il n'est pas... Mais j'ai été protégé, j'en ai fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, les activités ont diminué. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez, après, il dit, Aziz n'a rien fait, on n'a pas fait tout. Tout s'est prépare. On ne construit pas sa maison quand il pleut. D'accord, Aziz, c'est clair que nous sommes en Afrique et tous les pays le font et tout ça. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que vous voulez aller marcher ? J'aimerais dire quelque chose ici de très clair. Dans le travail, derrière le travail, il y a le travail. La Tunisie a fait ça que vous avez vu, non ? Non, moi, je n'en l'ai pas vu. Ça y est sur Facebook. Non, moi, je n'en l'ai pas vu. Ils ont tué un mouton. Je peux vous l'envoyer à vous. Ils ont tué un mouton devant les cars. Et ils n'ont plus le sein. Ils ont mis sur le car. Ah bon ? Aussi, au vu de tout le monde. La vidéo est là. Si moi, j'ai pensé que c'est la vidéo qui a menti. Et les gens, ils ont filmé et ils m'ont envoyé la vidéo. Juste vous dire s'ils l'ont fait, c'est autorisé. Mais dans notre État, il y a des droits, il y a des lois qu'il faut respecter. Et sinon, c'est une loi qu'il faut respecter. Moi, je suis dans l'État. Cette vidéo existe. Effectivement, elle existe. Voilà. Ils ont tué un mouton ? Mais Aziz... Dans l'État, ils ont mis le sein sur le car. Aziz, dis-nous clairement, de façon très précise. Comment est-ce qu'on prépare spirituellement un événement comme la Cannes ? Vous savez, d'abord, il y a des choses, c'est parce qu'on a dit sur un plateau, il y a des choses qu'on ne dit pas. En 2015, vous avez vu sur un plateau ? Non. Parce qu'on ne pouvait pas nous cherchons là. Les gens pensent que quand on est en train de parler, c'est là qu'on cherche. Non. Emmanuel, vous qui êtes à me regarder là, si Emmanuel, derrière le stade du pays, que là, nous, on fait un clan, on est en train de faire des choses qu'on veut nous prendre là. Vous allez nous libérer ? Non, non, je veux dire. Non, on fait ce que j'ai dit. Ça veut dire que on a besoin de l'accord, de l'État qu'on a besoin là. Comme on prépare. Comme on prépare la Cannes là. Oui. C'est un secret. C'est un secret, c'est des rituels que nous faisons. D'abord, l'adversaire là. Il y a des choses que nous faisons contre l'adversaire. Les poteaux. Il y a des choses que nous faisons contre les poteaux. Ah, mais si c'est contre l'adversaire que tu dois faire, peut-être que l'État aussi ne va pas accepter que tu fasses quelque chose contre l'adversaire. Mais tout le monde, c'est un jeu. Mais ce n'est pas des trucs qu'on dit. Ah, ok. Tout le monde le fait, mais ce n'est pas des trucs qu'on dit. Tout le monde le fait, mais ce n'est pas des trucs qu'on dit. Quand l'atelier a tué son mouton là, ils ont du mal à quoi qui ? Bon, là, bon là... Qui pourrait expliquer pourquoi ils ont tué les moutons ? Ça, c'est chez eux. Ils ont tué ça ici ? Bon, d'accord, ok. Nous, là, on n'est pas encore éliminés. On n'est pas encore éliminés. Est-ce que si on t'appelle, tu peux faire quelque chose ? Moi, devant tout les Ivoirais, aujourd'hui, nous, on a une équipe. On ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Vous voyez, les Ivoirais sont en train de faire des commentaires. Ceux-là, ils veulent l'argent. Moi, quand ils font les trucs pour mon pays, là... Je ne suis pas venu pour durer ce latin. Mais quand je vais partir, là, vous allez connaître mon importance. Ce que j'ai fait pour ces pays, vous allez connaître. Cultuellement, je suis mystique. Je suis fils de terre. Je suis banc, je suis gagou. 100% fils de terre. Vous allez comprendre ce que j'ai fait. Tu n'es pas venu pour durer sur la terre. Tu sais ça comment ? Chacun est venu faire son temps. Je suis venu faire mon temps. L'avenir, le plus sûr, c'est la mort. Mon grand-père est parti. Je vais les suivre. Dans ceux qui me souhaitent la mort, il n'y a qu'à attendre. Le jour va arriver. Ça va pas tard. Maintenant, tu n'as pas répondu à ma question. Je dis, bon, là, on n'est pas encore éliminés. Est-ce que si on t'appelle, est-ce que tu peux faire quelque chose ? On n'a pas dit de nous appeler. Nous, on a besoin d'une protection. Parce qu'il y a des endroits où on peut se retrouver. On joue à Bidjan. Il y a des endroits où on peut se retrouver. On a besoin d'un accord. Nous sommes une équipe. Et s'ils veulent nous voir, ils vont nous voir comme nous sommes. Est-ce que tu peux faire quelque chose si on t'appelle ? Les chances ne sont pas encore perdus. Il n'y a qu'à nous appeler. Mais si c'est pour donner mon sang, moi, je vais donner. Mais moi, je veux comprendre quelque chose, M. le Président. Aziz 47. Est-ce que toi-même, tu as contacté qui de droit pour qu'on te protège ? Parce que tu attends qu'on t'appelle, même pour ton pays, là. Toi-même, tu peux appeler, je ne sais pas, le président de la FIF ou je ne sais plus qui. Est-ce que tu peux aller à l'église pour espérer la bénédiction d'un musulman ? Comment ? L'église, c'est les chrétiens. Tu peux aussi aller à la mosquée pour la bénédiction de Jésus. C'est pour dire que quand on t'appelle, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas appelé avec une rutule, tu n'as pas la force. C'est lorsque tu dis, champion, venez faire ce que vous pouvez faire, ça vous donne la force. Quand tu t'invites, là, ça ne se fait pas. C'est la règle. Moi, par exemple... Mais ce n'est pas l'imam aussi qui t'appelle à la mosquée. Tu te lèves, mais tu sens la mosquée. Voilà, effectivement. J'allais te demander, c'est vraiment que tu n'as pas associé. Tu as besoin de l'ordre des autorités, tout ça, là, par rapport à certaines choses. Mais il y a quand même des choses que tu peux faire. Tu as un cabinet, tu as ton coin. Oui. Il n'y a pas des choses que tu peux faire si tu veux vraiment aider ton pays. Il s'agit de la nation. Je voulais parler des sacrifices par rapport aux accidents, non ? Tu as besoin d'une protection parce qu'ils doivent le faire à une certaine heure. Ce que vous devez savoir... Bon, imaginons, carré l'assiline, je me lève à une heure du matin avec une équipe sans l'accord de l'État. Je vais rentrer au stade. Si on me prend devant la porte, qu'est-ce qu'on fera des moments ? Mais est-ce que tu as demandé l'accord de l'État, là ? Est-ce que tu as contacté l'État ? Qu'est-ce que tu as contacté ce qui est en train de dire ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Non, toi, tu attends qu'on te dise. Cette émission-là, on vous a appelé et vous, on vous a vraiment pour vous travailler. Est-ce que vous êtes venus forcer pour faire cette émission ? Non. On a vu que vous remplissez les critères, on vous a appelé. Quand on t'appelle, là, c'est ce que ça demande. Quand on t'appelle, toi, tu as la force. Toi, tu as très malé, tu as nourri. Si tu n'es pas invité, même si tu as faim, même si tu as malé, tu as malé un peu. Mais quand il te dit, au zone, viens à manger, là, tu es autorisé, tu es libre de manger comme tu veux. Tu comprends ? Donc, quand on t'appelle une nourriture, tu manges librement. Hier, je crois, hier, à Akrajo, il y a une femme qui a eu son habitation brûlée, cassinée. Il y a vu ce que c'est beaucoup. Alors, on dit qu'elle a vendu le match. Comment c'est possible ? Je ne rentre pas dans un détail que je ne maîtrise pas. On vient l'avaler les buts. On vient l'avaler les buts. Bon, mais c'est ça, la vente du match. Moi, j'ai vu cette vidéo, mais après, je me suis dit, est-ce que cette vidéo est authentique ? Bon, je demande à l'administration. Je ne rentre pas... Il y a quelqu'un qui a fait dire très brûlée, mais l'adamme, je ne rentre pas dans un détail que je ne maîtrise pas. D'accord. Est-ce que cette possibilité est tellement large et tellement vaste ? Même les prophètes, ils sont des hommes spiritueurs comme nous. Mais sûrement que la société, c'est comme une mère qui a beaucoup d'enfants. Et chaque enfant, ça voit. Je peux te dire quelque chose tout à l'heure, la solution, là. Une église peut te dire, il faut gêner. D'autres peut te dire, il faut dormir à l'église, là-bas. D'autres peut dire, il faut faire gêne du matin au soir. D'autres peut dire, il faut faire gêne sec. C'est comme si tu allais chez Marabou, il faut aller au carrefour. Moi, il peut te dire, viens, on va te laver les médicaments. Mais dans tous ces résultats, il y a un résultat qui va reçu avec toi. C'est pour te dire que c'est une mère qui a fait beaucoup d'enfants ou chaque enfant à sa voix. Est-ce que c'est possible que quelqu'un avale les buts comme selon ce que les gens ont dit la femme a fait ? Il y a trop d'accusations dans ce genre de trucs. Nous sommes trop marginalisés et les gens rencontrent des scouts très souvent pour nous attaquer. Nous sommes habitués à ça. Mais est-ce que c'est une possibilité ? Dans le monde spirituel, on peut avaler les buts ? Bon, moi, je ne crois pas que cette dame peut avaler les buts parce qu'elle n'a pas intérêt à avaler les buts. Au prévu de qui ? Est-ce que les autres sont allés la voir ? Non. Qu'est-ce qu'on en sait ? Elle peut faire pour se venger ? Ce n'est pas possible. D'accord. Bon, on ne sait rien, on n'a pas d'informations dessus. Je ne sais pas, je ne peux pas débattre quelque chose que je n'ai pas vraiment dit. D'accord. Alors, je rappelle à tous les papouas que le jeu est toujours lancé. NCI a décidé de vous gâter en vous offrant des cadeaux. Donc, il faut envoyer par SMS NCI au 98 102. Vous envoyez NCI par SMS au 98 102. Vous avez 50 000 francs à gagner en espèces, une télévision, un réfrigérateur et beaucoup de lots de smart technologies. On va marquer une autre pause et on revient juste après. Dans la troisième partie de Showbuzz, du show et des news. À tout de suite. Merci au premier capitaine de l'équipe nationale et on va marquer une autre pause. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501